Alors, je vais juste passer la parole à quelqu'un quand un message va passer. Après cela, on a demandé une autopsie. Ils ont facilité l'autopsie en mettant le cadavre de quelqu'un d'autre. Et suite à deux exhumations, et là je rejoins donc Max devant une tête pédo que je connais très bien. On a retrouvé donc un cercueil rempli de chair humaine après deux ans et demi sous terre avec du sang. Et il y avait une petite cache thoracique d'enfants. Et c'est à ce moment précis que je me suis posé la question « Comment se fait-il que tous ces enfants qui disparaissent, on ne les retrouve jamais ? » Et la réponse, c'est parce qu'on les cache dans les cimetières, dans nos cimetières et dans les cercueils. C'est la meilleure cachette au monde, croyez-moi. C'est la cachette la plus sûre qui existe. Aujourd'hui, nous avons donc écrit un livre qui est là, mon avocat en particulier, qui a été donc menacé de mort, menacé à plusieurs reprises. Ça fait maintenant trois ans qu'il ne peut plus exercer. On l'empêche de travailler parce qu'il défense dossier et il ne lâchera jamais. C'est quoi le titre ? L'affaire Camille. Il se trouve qu'aujourd'hui, le secteur que je défends, c'est celui de la santé. Et je tiens à informer chacun d'entre vous à ce sujet, parce que tout le monde est concerné aujourd'hui. Après le combat que j'ai mené, ils ont décidé que tous les organes de chaque Français leur appartenaient. C'est pas seulement qu'ils ont vendu les industries françaises. Aujourd'hui, ils sont passés à vendre le corps de chaque citoyen français. Je vous rappelle que l'Inde, qu'on considère comme un pays sous-développé, ils n'ont jamais été capables de mettre une loi qui s'appelle la loi Touraine, l'équivalent, en disant que tous les organes de chaque Indien leur appartenaient. La France l'a fait. Je ne sais pas si vous imaginez, vraiment, la considération qu'ils ont pour les citoyens, pour avoir mis cette loi en place, elle est extrêmement grave. Vraiment grave, plus que vous pouvez l'imaginer. Et c'est la raison pour laquelle ils sont passés à l'état supérieur, en diminuant considérablement les budgets des hôpitaux, le personnel, et l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de bavures liées au manque de moyens. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, ils ont mis en avant une femme qui est décédée lors d'un transport, et ils ont accusé les gilets jaunes en disant que c'est de leur faute, ils ont bloqué les routes. Mais Castaner, il s'est bien gardé de dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, une femme est allée aux urgences, elle a attendu 12 heures, elle était décédée. Mais ça il n'en parlera pas, parce que ça fait partie justement de leur organisation pour récupérer le maximum de corps. Et qu'on m'explique comment on peut diminuer des budgets pour sauver des vies, et quand une personne meurt, son corps, on lui revend 250 000 euros pièces. Et pour ça, je vous invite à regarder une société qui s'appelle Tutogen, et cette société qui est partagée entre la France et l'Allemagne, c'est ce qui a fait que récemment, quand une personne du nom de Marx X, députée suisse, a dénoncé le trafic d'organes à travers la guerre du Kosovo, en disant que cette guerre avait été mise en place pour se servir sur la population. Il se trouve que, en dénonçant cette partie, il a vraiment, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais il m'a permis de comprendre que l'humain, en tout cas ceux qui nous dirigent, ils sont capables vraiment des choses les plus ignobles. C'est le... Le... Oui. On peut appeler ça les signes, ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, donc je vous invite en tout cas à vous documenter, en tout cas sur le trafic d'organes, parce que la France est leader dans ce domaine. Et pour ça, regardez bien la société Tutogen, parce que quand ils ont été invités à signer contre le trafic d'organes, la France a refusé de signer contre le trafic d'organes. Et le reste, vous comprenez pourquoi ? Parce que le livre, il est là pour l'expliquer, et je vous invite en tout cas à vous documenter là-dessus. Merci. Merci.